Pour reprendre le titre de notre débat, la data sauvera-t-elle la démocratie ? Est-ce qu'on pourrait le transformer en disant, finalement, la data va-t-elle renforcer la démocratie ? Est-ce que Divina Fromex, là, on en a, selon vous, une illustration ou pas ? Je crois qu'on est au balbutiement de cela. Il faut se pardonner beaucoup d'erreurs et continuer à persévérer. À faire quoi ? À remettre des droits de l'homme là-dedans. Parce qu'en fait, c'est ça qui manque le plus. Donc, tout ce qui relève de la dignité et pas seulement de la vie privée, c'est important. La liberté d'expression aussi. Et je crois qu'on peut arriver, en se donnant cette vision du monde, à remettre de l'humain dans le numérique. Alors, on le voit quand on laisse les enseignants ou les jeunes ou les journalistes s'emparer de la donnée ouverte. Moi, par exemple, j'ai fait des exemples, des expériences avec DataVise, une petite association du côté de Lyon, où les journalistes de la data se réunissent avec des jeunes pour utiliser les données ouvertes de la ville de Lyon. Et à ce moment-là, on voit immédiatement les questions que les jeunes se posent. Et ce sur quoi ils se fixent quand ils sont un petit peu formés à analyser les data. C'est toujours la question de l'environnement d'abord. Les taux de pollution de la ville sur 30 ans. On se donnait une visualisation de ça. Les questions de handicap. Où sont les places pour handicap dans les parkings ? C'est des questions que les enfants, 8, 10, 12 ans, se posent très naturellement. Pourquoi ? Quels sont les animaux qui meurent le plus dans la ville ? Oui, la question de la mort les intéresse. Donc, les chats écrasent tout ça. Nous, on n'en a rien à faire, mais eux... Et donc, ça montre bien qu'il y a un intérêt public, qu'il y a un intérêt humain de l'usage de la donnée. Et qu'on peut le valoriser. Si on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que si les enfants, ensuite, peuvent porter ces informations aux mères et à la mairie. Et dire, bon, vous voyez, là, ça manque un peu. Là, on a identifié des trous, etc. Donc, je crois qu'on peut très tôt intégrer de la participation là-dedans. Le faire apparaître comme un jeu. La visualisation, ça permet aussi de penser autrement. Pas simplement de manière linéaire et textuelle. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de possibilités comme ça pour que la data, effectivement, soit utilisée de manière intelligente. Intelligente. Thierry Vedel. Smart. Oui, je voulais revenir un tout petit peu en arrière, mais ça va rejoindre le propos. Sur le fait, c'est l'historien ou le grand statisticien qui s'appelait Alain Desrosières, qui disait que les données ne sont jamais données. Donc, déjà, dans toutes données, il y a une construction. Et j'y pensais parce que lorsqu'on évoque des applications, très souvent, et vous l'avez fait tout à l'heure, vous disiez, ça va nous permettre de mieux, par exemple, contrôler l'action des élus. Ça va permettre une plus grande transparence. Et donc, comme vous savez déjà, il y a quelques applications de ce type. Par exemple, vous pouvez contrôler l'activité de vos députés, savoir s'ils sont présents ou non en séance et tout ça. Et là, on bute tout de suite sur quelle est la valeur de ces données, est-ce qu'elles sont intéressantes ou pas, est-ce que c'est ça dont on a besoin ou pas. Comment on peut mesurer votre activité de député ? Et vous allez me dire, c'est sûrement pas à travers mes présences ou non dans l'hémicycle. Il y a bien d'autres choses qui sont importantes. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et dans beaucoup de cas, on est comme ça. On n'est pas sûr d'avoir les bonnes données pour avoir des applications. Autre problème aussi, lorsqu'on s'engage dans ce type de démarche, les données très souvent conduisent à des évaluations quantitatives. Pas toujours, mais comme on a des masses très très importantes, on va être conduit à construire des indicateurs. Je vais vous citer un indicateur qui aujourd'hui est devenu très populaire. C'est le classement des lycées, qui s'est sophistiqué au fil des ans. Maintenant, on fait des classements en fonction de l'origine sociale des élèves et de leur capacité de progression, etc. Mais en même temps, tout ça, ça conduit à des effets complètement fous. Alors certes, ça renseigne sur la qualité des établissements, sur la performance de certains établissements qui sont capables de promouvoir des élèves qui, au départ, ont un bagage qui est peut-être plus faible. Tout ça, c'est intéressant, mais ça conduit à des attitudes consuméristes chez nos concitoyens, que vous connaissez probablement étant à la Maïf, et des contraintes énormes sur le système éducatif qui change parfois de mission et qui devient une espèce de lieu de concurrence entre établissements. Il y a la question du profilage quand même aussi, là, que vous décrivez aussi. C'est-à-dire que les profils s'affinent de plus en plus. Et dans le passé, on a refusé, justement, que des listes soient faites sur des questions tout à fait particulières. Et là, on voit que c'est multiplié par... Alors ça, moi, c'est une des choses qui m'inquiète le plus avec ce qu'on appelle le big data. C'est-à-dire que, pour moi, le fait qu'on collecte de plus en plus de données, alors ça va conduire à de multiples applications. Et il y a une très grande application, c'est la constitution de modèles prédictifs. C'est-à-dire, à force d'accumuler des données sur les individus, on va être capable de construire des modèles qui, de plus en plus précisément, vont nous dire quelles sont les chances de survenance d'un événement, ou les risques, si vous voulez. Alors, à la MAIF, on connaît ça depuis très longtemps, d'essayer de prédire les chances d'accidents ou de sinistres en fonction de tels et tels événements, enfin, de tel ou tel attribut de caractéristique. Donc, c'est ce qui va, à mon avis, se généraliser dans l'ensemble de la société. C'est-à-dire, en fonction de vos caractéristiques personnelles, on va pouvoir prédire de plus en plus de choses. Les pathologies que vous allez développer, quand vous êtes enfant, on va pouvoir prédire votre destin scolaire, universitaire, vos chances d'accéder à telle ou telle profession. Donc, on rentre dans une société, vous voyez, de plus en plus prédictive. Et ce qui m'inquiète au travers de ça, c'est qu'elle va mettre à mal tous les fondements mutualistes de la société. C'est que dès lors que je connais les risques ou les chances de survenance de tel ou tel événement, pourquoi je voudrais partager avec d'autres les coûts ou les avantages ? Vous voyez ce que je veux dire. Si je sais exactement que je vais développer telle pathologie, ou au contraire, que je n'ai aucune chance d'être malade pendant les 60 ans qui vont venir, je n'ai aucun intérêt, si je sais que je ne vais avoir aucune maladie, à financer un système comme la Sécurité sociale. Divina Fromex sur la prédictibilité des données, justement. Les données ne servent qu'à ça. Enfin, elles sont faites pour aider Paris sur l'avenir. La question, ça va être du choix de société qu'on veut, du type de démocratie qu'on veut. Tu as parlé de mutualisme. Moi, je crois qu'il faut effectivement qu'on réinvente ça, parce qu'on a deux systèmes dans lesquels on est en sandwich pour le moment. On a le capitalisme de surveillance d'un côté, californien, et de l'autre, on a le collectivisme chinois. Est-ce que j'ai fait mon effet ? Donc, choisissez. C'est-à-dire que le collectivisme chinois, vous le savez, parce qu'il commence à nous arriver gentiment dessus. Là, c'est vraiment les gens qui sont en retard, au travail, une fois, deux fois, trois fois. Ils commencent à perdre des points sur un certain nombre de choses. C'est déjà mis en place, c'est complètement accepté par les Chinois, qui ont bien été préservés des droits de l'homme depuis un moment, et on le sait parce que c'est une bataille. Donc, ça remet les droits de l'homme au centre, et toute la solidarité entre tous les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'ils sont comme les doigts de la main. On ne peut pas dire, je choisis là la vie privée juste parce que ça m'arrange d'être sur l'article 12, et l'article 1 sur la dignité, pour le moment, je le mets au froid. Bon, il faut les prendre tous ensemble et se dire que ce n'est pas négociable. Alors, le problème, évidemment, c'est que c'est négocié. Aux États-Unis, les droits humains sont aliénables. On peut vendre sa vie privée. Nous, c'est inaliénable. Alors, il y a des asymétries totales. Et en Chine, ils n'ont même pas l'idée de la vie privée. Donc, on est vraiment dans une situation où l'Europe, une fois de plus, se retrouve entre le marteau et l'enclume et doit se singulariser, si je peux dire, par rapport à sa façon de concevoir les droits de l'homme et continue à les porter haut et fort. Parce que, franchement, c'est la seule façon que les bienfaits de la data ne soient pas transformés en une surveillance collective qui peut mener très loin. Et on le sait dans notre histoire. Alors, il y a l'idée, effectivement, de surveillance collective. Et puis, on peut voir les choses aussi de l'autre versant en disant que, finalement, les données, l'open data en particulier, quand c'est ouvert, c'est aussi un vrai contre-pouvoir pour la société Thierry Vaudel. Oui, ou peut-être non ? Je voulais peut-être rebondir sur la question des droits de l'homme et des nouvelles technologies qui peuvent être un peu dangereuses. On a, par exemple, la reconnaissance faciale qui commence à se développer. et on sait très bien à quel point ça peut être utilisé de façon discriminatoire. Et c'est déjà en train d'être le cas aux États-Unis. J'ai eu des discussions, par exemple, avec des dirigeants de Microsoft qui viennent et nous disent qu'on a vraiment besoin d'un cadre légal sur cette nouvelle technologie parce qu'on a des États aux États-Unis qui veulent qu'on implémente ces technologies pour contrôler les immigrations légales, illégales, etc. Et donc, juste au faciès, disons, ils pourraient décider d'aller contrôler certaines personnes, etc. Et on voit qu'en France, on a aussi, comment dire, une certaine évolution vers un État un peu plus sécuritaire. On l'a vu dans les derniers textes de loi qui sont arrivés à l'Assemblée nationale, comme la loi anti-casseurs, qu'on a appelée, où il y avait une disposition sur laquelle j'ai beaucoup bataillée, combattue, contre laquelle j'ai beaucoup bataillée, qui était celle de dire l'administration pourra dire a priori si une personne peut manifester ou pas, sans passer par le juge. Et donc, on voit qu'à la croisée de cette volonté d'efficacité pour le maintien de l'ordre, etc., et ces nouvelles technologies qui arrivent, qui sont de plus en plus puissantes, on a quelque chose de très dangereux qui peut émerger et sur lequel il faut être très, très... prévoyant. Allez, on va passer à vos questions dans un instant. Divina Fromex, une réaction d'abord ? Non, je suis d'accord avec Parla, mais je veux dire simplement, il faut en faire un business. C'est-à-dire, soyons cyniques et disons-nous, il faut un business de la protection des données, il faut un business économique, des modèles économiques qui correspondent à nos valeurs. Je veux dire, voilà. Et on peut le trouver. Est-ce que ça doit devenir aussi un label, finalement ? Parce qu'on voit que quand les entreprises mettent ça en avant, c'est tout à fait verteux. Les gens, une fois qu'ils ont compris, et notamment les jeunes, une fois qu'on leur a appliqué, une fois leur identité, je vous prie de croire que les valeurs, ils y croient. Malheureusement, on est toujours formés par l'erreur, par le truc, mais bon, mais voilà. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la blockchain, et je ne vais pas entrer dans les trucs technologiques, mais la blockchain peut aider à faire des labels de ce type-là et à nous permettre de... Qu'est-ce que c'est la blockchain ? Voilà. Alors là... Il ne fallait pas vous lancer là-dedans. Alors là, c'est moi qui l'ai dit. Donc c'est l'idée d'une sorte d'horizontalité du contrôle où des individus se passent à la chaîne les informations sur les données. Et donc personne ne l'a en propre. Elle est partagée, elle est distribuée. Et donc ça lui permet de garder une forme d'intégrité et de la sortir des circuits habituels, qui sont les circuits de contrôle par le haut, notamment, quoi. Voilà. Et donc l'idée, là, c'est qu'on arriverait à faire ça avec la donnée, de se la partager entre citoyens et on se la validerait et on assurerait son intégrité. On est dans la question de l'intégrité de la donnée. Et les citoyens, donc, pourraient apporter un saut de qualité de la donnée et du coup, compenser. on est dans les compensations. Je crois que on ne va pas éliminer le système commercial de la donnée mis en place par les GAFAM. C'est une question de créer des alternatives viables et massives comme peut le faire la blockchain. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très claire. Est-ce qu'elle a été claire ? La Maïf a dû faire ça, non ? Avec Madame Edata et moi. Vous avez au moins un truc ou deux, non ? Alors, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez envie de rebondir ? Alors, monsieur, là-bas, on va vous passer le micro. Alors, essayez de faire des questions pas trop longues, s'il vous plaît, il nous reste dix minutes. Donc, soyez concis et comme ça, on pourra passer le micro à plusieurs personnes. Voilà. Je vais essayer. Je veux dire, donc, à la limite, la question qui était posée, c'est la data sauvera-t-elle la démocratie ? Si on l'inverse, on dirait la démocratie, est-ce qu'elle va sauver la data ? Est-ce qu'elle va permettre une démocratisation de la donnée ? Sachant que maintenant, malgré le fait qu'on a des citoyens qui n'ont pas accès à la donnée, les services publics les obligent à utiliser le numérique pour déclarer ou bénéficier des services publics. Ça, c'est un danger dans un premier temps pour l'instant. sachant, vous avez dit tout à l'heure les droits de l'homme, les droits de la data. Lorsque, maintenant, avec le programme « Dites-nous-le une fois », donc, des services peuvent accéder à des informations, nos informations, d'un service à un autre, d'une administration à un autre, sans qu'on le sache. Parce que ça permettra de simplifier, donc, les démarches. Parce que ça simplifie le fait de nous demander 36 000 fois la même chose. Donc, question se pose. Et du point de vue éducation, on parle des enfants, etc. Est-ce que l'éducation, maintenant, est bien adaptée ? Est-ce que la donnée est enseignée ? Est-ce que le numérique est enseigné ? Est-ce que le numérique est enseigné ? Etc. Alors, réponse à cette intervention. Paul, à partir de ça, pour commencer ? Je veux bien rebondir là-dessus. Donc, on a un plan d'inclusion numérique qui est en train d'être mis en place par le gouvernement. et ça a été quelque chose qui est remonté beaucoup à travers les Gilets jaunes, à travers le grand débat, cette, disons, évolution vers la numérisation des services publics sans l'accompagnement nécessaire. Donc, on a beaucoup de travaux dans ce sens. Moi, j'étais allée jusqu'à vouloir proposer dans la Constitution une charte du numérique à l'image de la charte de l'environnement qui exposerait des droits, par exemple, un droit à l'accès à Internet. Un droit à l'information publique en ligne. Un droit à la neutralité du net. toute une série de droits qui disent qu'aujourd'hui, le numérique est devenu une condition préalable pour accéder à d'autres droits constitutionnels comme la liberté d'expression, comme l'accès aux services publics, comme la liberté d'entreprendre. Donc, il faut vraiment être conscient de ça. sur la question de l'éducation, Blanquer a beaucoup avancé là-dessus. Il y a aujourd'hui des programmes au niveau du primaire, au niveau du secondaire où on apprend à coder, où on apprend ce que c'est qu'un algorithme, ce que c'est que la blockchain. Et avec plusieurs heures, on peut aller jusqu'à six heures par semaine pour ceux qui en font le choix. Donc, c'est vraiment des programmes assez conséquents. Et puis, la troisième question, c'était sur... Excusez-moi, j'ai oublié. Il y avait... J'avais une réponse à vous donner, mais j'ai oublié. Pardon. Bon, ça va peut-être venir. En attendant qu'on retrouve... Ah, dites-le-nous une fois. Voilà, sur la question de l'identité numérique, c'est très important aussi. On est en train d'avancer là-dessus. Et on essaye de copier le modèle estonien. Et donc, eux, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait parce que le citoyen a l'information à chaque moment de qui, quel service a eu accès à quelles données, pour faire quoi, et peut vraiment faire ce suivi et peut faire un appel si jamais il n'est pas d'accord, etc. Et il doit donner leur consentement à chaque fois. Donc, c'est vraiment un système assez distribué, assez transparent et qui demande une architecture assez complexe à mettre en œuvre, mais qu'on est en train d'essayer d'implémenter ici en France. Divina Frau Megz. Oui, donc c'est vrai que l'Estonie c'est un bon modèle parce qu'en plus ils ont connu le modèle d'avant. Non mais c'est vrai, du coup, leur sensibilité à ces questions est complètement... Hups ! Par rapport aux fake news, c'est eux qui ont l'armée des elfes. Donc on est vraiment dans des situations où ils sont des modèles et c'est vrai qu'il y a des bons modèles à suivre. L'idée qu'on doit être toujours leader, c'est complètement idiot. Par contre, je trouve que sur l'éducation on est en retard. On est en retard vu la façon dont ça avance. Alors on a un CAPES informatique maintenant mais il n'y en a pas beaucoup d'enseignants pour le faire et j'ai regardé le programme, il n'est pas très basé sur les valeurs. Il est surtout sur apprendre à coder qui est une nécessité à mon avis. Donc il faut, et c'est pour ça que je milite, pour qu'on ait certes une formation à l'informatique en tant que telle, digne de soi qui ne soit pas que associée aux mathématiques parce que tout le monde devrait être formé à l'informatique et l'informatique c'est de la logique, ce n'est pas de la mathématique. D'ailleurs, les mathématiciens ont longtemps refusé l'informatique en disant que ce n'est pas des maths. c'est d'ailleurs pour ça que le KPS informatique va être fait par les profs de techno pas les profs de maths. Ça c'est des batailles entre nous les chercheurs et les intellectuels complètement graves mais bon, il faut le savoir, ça va être formé par les profs de techno traduisés annonce d'un échec. Voilà. Mais, donc du coup, à côté, il faut aussi, vous pouvez le dire à Jean-Michel Blanquer qui est un collègue de ma fac et à qui je le dis chaque fois que je le rencontre bon, je suis désolée parce que je veux que ça réussisse vous pensez bien mais malheureusement c'est la façon dont c'est goupillé. Bon, mais on n'a pas, effectivement, on essaye de greffer sur un modèle du 19e siècle des choses du 21e donc c'est une quadrature du net personne n'a la bonne réponse donc c'est un début. Nous, on essaye d'aller aussi vers de l'information aux médias et à l'information à la littératie numérique pour, là par contre, mettre toute la partie citoyenne la partie des droits de l'homme mais la partie aussi connaissance de ses droits et responsabilités mais la partie aussi bien-être en ligne parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont nous arriver avec cette histoire de surveillance c'est traumatisant d'être surveillé tout le temps enfin je suis désolée mais ça va nous créer des pathologies tout ça bon, donc voilà donc il faut vraiment pousser pour ça ça implique vraiment qu'à l'école on change les programmes il n'y a que deux pays qui l'ont fait pour le moment c'est les pays nordiques j'aimerais bien qu'on les imite la Finlande et la Suède qui ont enlevé l'éducation de base savoir lire, écrire, compter voilà et ouais ils ont mis en place ce qu'ils appellent les multilittératies c'est-à-dire que ils sont en train de faire du savoir naviguer savoir publier savoir chercher de l'info etc. et au bout de ça on apprend à lire et à écrire en même temps on n'a pas lâché mais c'est plus le truc de base comme ça voilà il n'y a que deux ans on n'a pas encore beaucoup évalué les résultats donc un gros déficit à ce niveau-là en France effectivement allez encore monsieur une question il nous reste à peine cinq minutes donc merci d'être rapide oui ça va être assez rapide par rapport à l'information en fait on parle de data et il y a l'information on peut parler avec les journalistes il y a pouvoir et contre-pouvoir je pense que c'est important qu'on ait toujours aussi un contre-pouvoir face à l'information et il n'est pas très clair en fait aujourd'hui et je pense que c'est peut-être une des faiblesses en fait des démocraties c'est que quand on commence à balancer des mauvaises informations on n'a pas grand il n'y a pas grand risque aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de contre-pouvoir et les médias traditionnels dont vous faites partie je pense qu'on a une grosse responsabilité là-dessus à la fois sur l'information elle-même mais aussi sur les possibilités du numérique aujourd'hui on n'entend parler que de Google Facebook Twitter y compris aussi au niveau des élus tout le monde a son compte Twitter l'idée c'est aussi d'avoir une autre offre et qu'elle soit communiquée c'est-à-dire qu'il faut créer une autre offre et qu'elle soit communiquée par information sinon elle n'existera pas elle ne sera pas viable comme vous disiez aussi il faut qu'elle soit économiquement viable et puis qu'elle soit connue parce qu'il y en a Quant est quand même très très peu connue malheureusement et je pense que c'est un moteur comme un autre voilà est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus ? moi je me bats au niveau des fake news pour ce que j'appelle la trouvabilité ok c'est un mot très laid donc j'ai perdu la bataille mais l'idée quand même derrière c'est que l'information de qualité doit être trouvable en ligne pour le moment et c'est ce que dit Julia Cagé il n'y a aucun intérêt pour les GAFAM à mettre en avant l'information de qualité les algorithmes de Google ne sont pas prédiqués sur la qualité de l'information qu'on trouve en première page ils sont prédiqués sur la popularité de l'information c'est pas la même chose vous voyez et les études montrent que les fake news circulent beaucoup plus et sont beaucoup plus partagées que les informations vérifiées sont fiables pourquoi ? parce que soit elles sont marrantes donc là on fait de l'humain allons-y donc on est paresseux bravo on va sortir complètement HHS donc on est paresseux on aime se marrer donc toutes les informations fake news bidonnées bidonnantes on clique on est face à des peurs donc on a des anxiétés et là aussi ça nous fait carburer dès qu'il y a de l'anxiété donc si les informations c'est ça la popularité c'est ça qu'on va trouver donc il faut demander en pied de page à tous les moteurs de recherche et autres la trouvabilité des informations avérées d'où des initiatives comme celle de RSF et de compagnie de labelliser voilà je ne suis pas tellement pour étiqueter mais on n'en peut plus il faut quand même qu'on vous trouve et c'est l'intérêt de personne qu'on vous trouve donc c'est pas normal très rapidement Thierry Vedel et Paola Fantezza on déplace un petit peu le sujet parce que là on est sur l'information ce qui n'est pas exactement les données non plus mais bon ok et c'est vrai qu'inévitablement on est conduit à cette question des fake news et moi ce qui me frappe surtout dans toutes les études qu'on fait c'est même parfois on rencontre des gens qui ont un niveau scientifique très élevé et qui vont adhérer à des théories complètement folles non seulement complotistes mais si vous prenez l'exemple bien connu des vaccins actuellement puisque c'est un vrai problème de santé publique cette histoire vous apercevez que dans des milieux très éduqués il y a une opposition et une hostilité donc le problème c'est pas tellement la véracité de l'information on sait ou pas enfin il y a quand même des certitudes scientifiques mais on a malgré tout des gens qui ne veulent pas croire aux certitudes scientifiques donc c'est là peut-être aussi le défi il y avait récemment un article dans l'American Scientific disant le vrai problème c'est pourquoi les gens croient des choses fausses en le sachant instantien qu'elles sont fausses Paul a forté de ça très vite en fait la logique derrière c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention et en fait pourquoi est-ce que les algorithmes ils sont construits comme ça parce que Google Facebook etc ils sont en train d'essayer de captiver les gens le plus longtemps possible sur un contenu pour après vendre des publicités sur ces contenus et donc ils mettent en avant les contenus qui sont les plus polémiques des formats courts qui ne sont pas disons certifiés ou qui n'ont pas été corroborés et donc en fait moi je reviens un peu sur la discussion qu'on avait eu au début sur la responsabilité éditoriale des plateformes moi je crois que leur responsabilité ne réside pas dans les contenus que chaque personne individuellement poste mais sur la façon dont ils peuvent recommander des contenus plutôt que d'autres dans la façon dont ils trient l'information donc tout ça c'est en fait les algorithmes moi je crois que la transparence des algorithmes c'est vraiment le combat clé là-dessus allez pour conclure parce qu'on va passer à la cérémonie de remise des trophées des EIO Awards s'il faut répondre d'une phrase à cette question la data sauvera-t-elle la démocratie qui nous a réunis ce soir Divina Fromex qu'est-ce que vous répondez en une phrase ne me remerciez pas la data sauvera-t-elle la démocratie qu'est-ce que ça vous inspire en une phrase la data est au coeur de la démocratie dans l'avenir Thierry Vedel là je vais tricher parce que j'ai déjà une formule toute faite qui est la puissance de la technologie ne peut rien contre l'impuissance des humains c'est de vous bravo paola fortessa il faut faire encore mieux vous voyez on a monté le niveau très haut c'est trop difficile la data sauvera-t-elle la démocratie paola fortessa en une phrase il y a quelque chose de un parallélisme qu'on peut faire entre la data et la démocratie c'est que c'est des systèmes distribués donc moi je vois les data elles sont produites de façon individuelle voilà et de façon décentralisée et la démocratie aussi c'est un système qui s'appuie là-dessus donc voilà je peux pas trop théoriser encore autour de ça mais je vois une convergence en tout cas merci beaucoup à tous les trois en tout cas merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?